Est-ce que ça marche ? Mais oui, ça marche. Alors, bonsoir. Alors, je suis donc en direct avec Tina May. Alors là, c'est une chanteuse qui me parle en direct de l'Angleterre, c'est ça ? Oui, c'est exact. Alors, tu es où en Angleterre ? Je suis un peu de nord de Londres, une demi-heure par train. Je suis moitié écossaise, française de cœur. Puisque j'ai fait mes études à Paris il y a longtemps. Et je pense qu'on a beaucoup de musiciens, des amis en commun. Oui. Alors, dis-moi. Alors, voilà. Tu vas juste… J'ai plein de petites questions à te poser. Ta relation Angleterre-France, c'est quoi ? Comment c'est venue ta relation ? D'ailleurs, tu parles un anglais, un français. Parfait. Moi, peut-être. Je suis tombée amoureuse complètement de la langue des françaises et la littérature et la culture. Et alors, tu peux imaginer que ça m'attriste énormément, notre situation. Oui. Actuellement, je trouve que c'est terrible, c'est cynique. Oui. Je ne veux pas insulter, mais franchement, ça s'est très mal passé. Et je pense que c'est un peu comme la situation qu'on avait aux États-Unis. Et maintenant, petit à petit, on croise les doigts, ça va se résoudre. Alors, dis-moi. Il y avait vraiment des escrocs et des mensonges sur le Brexit. Et franchement, les gens dans la rue, les gens normaux, n'ont pas pigé. Mais je crois-moi, la plupart des Anglais et surtout presque tous les Écossais, je suis moitié écossaise là, sont absolument contre ce Brexit. C'est terrible. Bon, ça c'est dit et tu as bien fait de le préciser. Dis-moi. Alors, j'ai vu que tu as fait beaucoup de choses. Alors, déjà, ta relation France-Angleterre, tu es venue en tant qu'étudiante, ce n'était pas pour la chanson. C'est ça, c'est ça. J'ai tout lu. C'était en 82, parce que je faisais une licence en français au pays de Galles, l'université de Cardiff. Et la troisième, quand on fait les langues étrangères, les études des langues étrangères, on passe une année scolaire dans le pays. Et moi, j'ai choisi, bien sûr, Paris. Tu as fait quand même un détour. Tu as fait un détour par les clubs quand même. Oui, c'est ça. C'est tout à fait. Le slow club, les nuits parisiennes, les jam sessions. Et tu sais, Christine, vraiment, j'ai eu de la chance à cette époque parce que j'ai fait la connaissance des musiciens qui étaient aussi les jeunes musiciens. Par exemple, Renaud Garcia fonce, Patrick Villanueva, Pierre Mangour. Pierre Mangour. Ah oui, je l'ai vu l'autre fois quand je suis. Elle est avec ma fille au Petit Journal. Oui, oui, oui. Alors, j'ai eu vraiment le bonheur de chanter avec le Big Band de Roger Guérin. Et c'était Kenny Clark. C'était Kenny Clark à la batterie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts avec lui. Mais dis-moi, quand tu es partie, tu es partie de l'Angleterre, tu arrives à Paris, tu as fait Cardiff, après tu as fait d'autres choses, hop, tu es arrivé à Paris. Tu avais quel âge, là, pour tes études, une vingtaine d'années ? J'avais 20 ans. 20 ans. Non, 20 ans. Mais là, tu chantais, tu chantais quoi ? Tu chantais à l'église, tu chantais des chansons de Broadway, tu chantais des chansons traditionnelles ou tu ne chantais pas ? Mais aussi, les standards, j'étais élevée dans une maison avec les enregistrements vinyles de mes parents qui étaient passionnés du jazz. Alors, j'ai été élevée avec les chansons de Fats Waller, Duke Ellington, Count Pacey. Très bien, très bien, très bien. Donc, d'accord. Donc, en fait, tu viens pour tes études, tu rencontres tout ce milieu parisien, tu fais des rencontres musicales avec des très bons musiciens. Qu'est-ce qui se passe ? Tu repars, tu restes, tu reviens, qu'est-ce qui se passe ? Et malheureusement, j'étais obligée de finir et de passer les examens de ma licence en Pays-de-Galle. C'était une licence en quoi ? La littérature française. Très bien. Tout ça, tout ça. Super. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Alors, à ce moment-là, bon, depuis, mais vraiment chaque année, j'ai gardé le contact avec des musiciens là et j'étais devenue très amie avec Pauline. Pauline Atlan, mais j'ai gardé le contact avec Patrick, on a fait des enregistrements, j'ai fait la comédie musicale aussi et franchement, j'ai jamais, comment dire, j'ai toujours gardé les liens. Très bien. Est-ce que tu penses que pour chanter le jazz, il faut connaître les standards de Broadway ? Il faut avoir chanté de la comédie musicale ? Pas forcément, mais c'était, c'est comme ça que j'ai connu, j'ai connu le répertoire. Très bien. Dis-moi, il y a quelques grands pianistes qui t'ont accompagné quand même ? Quel luxe, hein ? Quel luxe, madame, hein ? Oui, quel luxe. Quel de grands pianistes. Je voulais te poser plein de questions. J'ai vu que tu avais une grande relation avec le théâtre. Oui. Tu peux nous expliquer parce que tu es aussi une femme de théâtre. Alors, explique-nous. C'est parce que, c'est parce que, en Angleterre, à l'époque, il y avait une question d'une carte syndicale qui s'appelle « Écouter ». Et moi, je savais que ça m'intéressait de travailler dans le théâtre, surtout le comédie musicale. Et grâce au concert du jazz, j'ai gagné autant de contrats qu'il fallait pour avoir la carte syndicale. Parce qu'à l'époque, c'était vachement difficile à faire des auditions sans avoir la carte syndicale. C'est un peu bizarre. Heureusement, ça a changé. On a voté que ça change. Pour permettre les jeunes acteurs, comédiens, comédiennes, de travailler, quoi. Oui. D'accord. Dis-moi, j'ai vu que, dernièrement, il y a quelques mois, tout ça, tu étais encore pas mal à droite et à gauche, beaucoup de voyages. Tu as exploré un peu tous les pays ou il y en a que tu voudrais encore explorer ? Oh, je vois absolument visiter Brésil. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu l'interview avec Anne Ducro tout à l'heure avant toi. On avait déjà eu un interview la veille, mais la connexion n'était pas bonne parce qu'elle n'avait pas Zoom. Et elle m'a dit, je suis allée au Japon, j'ai fait aussi beaucoup de tournées, mais je me suis promis que dès que c'est fini un peu tout ça, je ne connais pas le Brésil. Et toi non plus. C'est loin. Et tu chantes de la musique brésilienne ? Oui. En brésilien ? Oui, 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 en portugais. Et tu comprends ce que tu dis ? Mais le truc, c'est que c'est vraiment à Paris que je suis tombée amoureuse de la musique du Brésil. Et je me rappelle toujours un concert au New Morning. Il y avait deux chanteurs brésiliens, Les Étoiles. Oui, oui, les étoiles. Je les adorais. Les étoiles. J'ai travaillé avec un pianiste, Paul-Michel Amsalem, à Rabat, quand j'ai fait mon album Jazz et Gnawa, et qui accompagnait les étoiles. Or, il paraît que c'était formidable. C'était formidable. C'était formidable, c'était joyeux. Mais ils ne sont pas passés aux trois maillets, ceux-là, non plus ? Parce que beaucoup de gens sont passés aux trois maillets, hein ? Non ? Je ne me rappelle, mais je... Mais en tout cas, j'ai entendu parler des étoiles. C'était quelque chose, il paraît, de terrible. Ah oui, absolument. Vraiment. Bon. C'était... Une magie. Magie. Bon, dis-moi, alors tu chantes au New Morning, mais tu chantes quand même. J'y étais il y a quelques années, là. On était allé voir un super concert au Ronnie Scott, quand même. Oui, 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 beaucoup. Tu as attendu longtemps avant de... Alors, tu as attendu longtemps avant de pouvoir aller dans des clubs de cette envergure-là ? C'était aller... C'était les grands clubs. Mais mes premiers concerts au Ronnie Scott, c'était des années 90. Oui, que ça a vraiment... Et tu as commencé à chanter en quelle année ? Oh... Non, mais tu as attendu pas mal de temps avant d'aller dans les grands clubs quand même ? Oui, oui, oui. Je parle des grands clubs, hein. Comme on dit... J'ai fait mon apprentissage, quoi. C'est long, hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime bien parce qu'un jour, quand j'ai commencé le jazz, j'ai appris le jazz avec des musiciens de jazz, et ils m'ont dit... J'ai dit, j'aimerais bien être chanteuse de jazz, ils m'ont dit. Alors, on t'explique, ça va être deux fois plus long, deux fois plus dur, et trois fois moins rémunérateur que le reste. Est-ce que tu veux toujours faire ça ? J'ai dit oui. Mais Christine, c'est pas nous qui choisissons. On est d'accord. On est choisi, hein. C'est le jazz qui... Alors, dis-moi. Une chanteuse, une chanteuse en Angleterre, ça marche pas, il n'y a pas d'intermittent du spectacle. Elle est auto-entrepreneur. Elle est salariée. Elle est son propre entreprise. Comment elle est ? Oui, 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 absolument. Tu as ton entreprise. C'est vachement dur. Alors, tu imagines, nous, on a perdu tous nos concerts, pendant ce confinement, et heureusement, parce que je suis parolière, parolière, quoi. Oui. J'ai fait beaucoup de paroles. Bien sûr. Heureusement, j'ai fait quelques enregistrements. J'ai un CD qui va... Le 4 décembre, j'ai un CD qui sort, mais ça a été enregistré en janvier, juste avant tout ce qui s'est passé. Très bien. Et je fais pas mal d'enseignements. Oui, alors justement, je vais y venir. Je vais y venir. Donc, en fait, tu as commencé à enseigner. Quand, comment tu t'es formée ? Explique-nous ton parcours de jazz. C'est jazz educator ou c'est cours de chant général ? Non, c'est toujours du jazz, mais en fait, mais technique, si on parle de technique, technique, c'est le même instrument. Bien sûr. C'est pour aider les chanteurs, chanteuses. Et est-ce que tu en sais ? Alors, d'accord. Donc, technique vocale, vraiment technique pure. Et ensuite, le scat, ainsi de suite, parce qu'il y a pas mal de chanteurs chanteuses qui nous écoutent. Donc, je leur dis, c'est intéressant. J'essaye de vous faire découvrir des vocalistes et des pédagogues en Europe et dans le monde. pour aller voir différentes personnes avec différentes pédagogies, philosophies, différentes voies, différentes façons de voir le jazz. Et donc aussi, le scat aussi, tu enseignes. Oui, absolument. Si tu veux, Christine, c'est le point de vue de la voix, c'est le même instrument. J'enseigne technique. C'est pareil si c'est le chant classique, chant folklorique, du jazz, mais c'est le style qui est différent et le genre. Parce que tu sais, j'avais eu un jour une discussion intéressante avec des coachs de Michael Jackson et qui me disait, normalement, moi, j'ai mes arrière-grands-parents, moi, je suis une famille de classiques. Mon grand-père était première base chantante à l'Opéra de Paris et moi, je suis jazz, donc rien à voir. Et en fait, il me disait, ce grand coach, il me disait, normalement, on doit apprendre son instrument sans mettre de la pop, de la variété, du jazz. On apprend son instrument. Et ensuite, c'est vrai que pour faire du classique, on a des formants différents. Pour faire les vibratos de soul, funk and music, rhythm and blues, ce n'est pas la même chose. Gospel, ce n'est pas la même chose. Mais le problème que je trouvais en France quand même, entre guillemets, c'est que le chant est classique, le vrai chant. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, quand tu passes au jazz, ce n'est pas du tout la même, on va parler technique 30 secondes, même position du palais, même rien à voir, quoi. Tu vois ? Oui, absolument. Moi, quand j'enseigne, ce sont les principes de l'instrument classique, mais dans le style du jazz. Alors, j'ai fait les exercices qui aident vraiment sortir et développer le son, mais dans le style du jazz. Très bien, très bien. Alors, quand j'ai interviewé Verne Ducro, tu sais que moi, je représente tout modestement avec Philippe, les Jazz Education Network en France. Mais est-ce que toi, tu as été au IGA à l'époque ? Oui. International Association Jazz Educator, tu as fait ça ? Oui, oui. Tu es allée en auditrice ou tu as participé à des masterclasses ? J'ai dirigé quelques masterclasses avec deux autres chanteuses, Judy Niemack et Meredith D'Ambrosio. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Aussi, j'ai fait un concert à Los Angeles avec un pianiste. Alors, on a fait un duo. Pardon. Très bien. Anne, elle avait son chien. Le mien n'est plus là, mais nous avons nos compagnons. Donc, à Los Angeles, elle est. Hello. Alors, j'ai adoré ça. C'était vraiment super de partager le répertoire et la façon de diriger les choses, d'apprendre. Et vraiment, c'était de partager les cours, les ateliers. vraiment, j'ai adoré ça. Tu enseignes chez toi ? Tu enseignes en institut ? Comment ? En ce moment, c'est vraiment un peu chez moi, à la plupart. Mais j'enseigne à Guildhall School of Music où il y a une faculté du jazz. C'est très bien. Ça, c'est à Londres. Ça, c'est à Londres. D'accord. Alors, dis-moi. Donc, dis-moi. J'ai vu que tu avais, je n'ai pas tout à noter, mais en gros, j'ai vu que tu avais une grosse discographie. Je voulais savoir, dans tout ce que tu as enregistré, tu as souvent chanté en duo ou pas ? Oui. Et est-ce que tu aimes ça ? J'adore. Il y a beaucoup des avantages en duo. On peut être vraiment... On peut faire ce qu'on veut. On s'écoute. On peut vraiment voler. Moi, je dirais. On est vraiment libre. Très bien. Et donc, tu as fait beaucoup d'albums. Combien tu as fait d'albums ? Énormément. Tu as fait beaucoup. Peut-être, je crois que j'en ai compté 19 ou 20. Enfin, je ne sais pas. Beaucoup. Un peu plus que ça. Tu te rappelles du tout premier ? C'était quand ? C'était quoi ? Le premier. C'était ma quartette avec un saxophoniste. Et ça s'appelait Never Let Me Go. Never Let Me Go. Mais c'est une chanson, ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'adore chanter par Charles et Juan. Oh, moi aussi. Et Nancy Wilson. Nancy Wilson. Nancy. Oui. Oui. J'adore toutes les chansons. Alors, qu'est-ce que c'est qui a changé ? On prend en maturité. Du premier, tu les réécoutes des fois, tes albums ? Tu réécoutes ? Rarement. Parce que j'ai du mal, j'ai du mal à m'écouter. Mais petit à petit, on accepte. Parce que dans la tête, on dit, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû changer ça. Mais on était jeunes. Alors, les questions, la question que je pose, que j'ai posée à Anne, parce que c'est important pour les femmes, parce qu'il y a des jeunes chanteurs, chanteurs qui écoutent un petit peu ce qu'on fait. Puis, vous êtes des exemples de femmes qui ont donné pour le jazz, qui ont fait un métier dans le jazz. Tu as des enfants ? Oui, deux enfants. Très bien. Comment tu gères ça ? Comment tu as géré ça dans la période 2 ans, 15 ans avant que ça soit autonome ? C'était vraiment, vraiment difficile. Mais j'avais mon papa. Ma maman, elle est décédée quand j'avais l'âge de 18 ans. D'accord. C'est vraiment, vraiment tragique. Mais mon papa, il était vraiment super. Et il aimait m'aider. Si j'avais peut-être, par exemple, une semaine, c'était normalement une semaine à Ronnie Stott's. Il est venu chez moi. Très bien. Donc, il y a une aide quand même de la famille. Oui. Parce que c'est difficile. C'est un travail de nuit. C'est un travail où quand tu écris, tu peux écrire à 2 heures d'après-midi, 2 heures du matin. Tu as des idées. Tu répètes. Tu ne vois pas l'heure. C'est tout à fait ça. Et après ça, j'avais une fille au père. Oui. Très bien. Alors, dis-moi maintenant. Maintenant, femme mûre. Dernier album. Alors, le dernier album, c'est quoi ? Est-ce que c'est distribué ? Il y a des concerts à venir, normalement, après ? T'en es où, là ? T'en es où de ta vie ? Bon. Tu enseignes, ok. Et tu cherches quoi ? Tu vas vers où ? C'est quelle équipe ? Des français, des anglais, c'est quoi ? Le monde entier. Mais le truc, c'est… Non, mais je veux passer plus de temps en France. J'attends ma naturalisation parce que j'ai une maison là depuis presque huit ans et j'ai pas mal cotisé. J'ai fait beaucoup de tournées avec l'opéra de Lyon et on a fait des trucs Broadway. Non, mais franchement, j'aurais dû faire un enregistrement en France, mais c'était pas possible. Ce dernier, c'est des chansons sur New York par un Écossais qui est décédé il y a un an. Et vraiment, ce sont des chansons inspirées par 52e rue à New York. Oui, ça s'appelle 52e rue et autres comptes. Et c'est les comptes sur les… Par exemple, il y a l'Hôtel Algonquin Hotel, sur les clubs, ça parle des personnages. Il y a des restaurants, le 9 et demi, le 8 et demi. Oui, 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 oui. Mais c'est vraiment absolument du jazz. Ce sont des chansons. C'est en quelle formation ? Trio, quartet, quintet ? Moi et un trio. Piano, contrebasse, batterie et moi. Très bien. Et une trombone sur… tromboniste sur quelques morceaux. Dis-moi, dis-moi Tina, tu as bien réussi ta vie de chanteuse dans ta vie ? Tu es contente de ta vie de musicienne ? Oui, globalement. Tu laisses des… plus tard, tu laisseras décéder, tu as rencontré des gens, tu sais. Il y a des gens que tu rêverais de rencontrer encore ? J'avais rêvé de jouer et chanter avec Ray Bryant et j'ai réussi à enregistrer avec lui chez Rudy Van Gelder à New York. Et c'est là où j'ai fait la plupart des paroles sur ces thèmes. Et franchement, quel bonheur. Ça, c'était un rêve pour moi. C'est un rêve et tu l'as réalisé. Vraiment, quelle chance. Elle chance. Alors, à venir. Oui. Est-ce que tu as des gros souhaits, des gros délires ? Oui. Ah. Un peu plus orchestral. Je voudrais bien aussi faire un enregistrement avec un big band. parce que j'ai fait pas mal de concerts avec le big band de la BDC, mais pas enregistré, pas encore. C'est bien. Oui. Ça, c'est bien. Alors, pendant ton confinement, une chanteuse de jazz, elle fait quoi ? On chante. Moi, moi et les chats, qu'est-ce qu'on a chanté ? On a bien chanté ensemble. Est-ce que tu apprends encore des... Avec tout le métier que tu as, est-ce que tu apprends encore des nouveaux standards de jazz ? Je découvre tout le temps. Vraiment. Toujours. Et est-ce que tu regardes les verses ou non ? J'adore. J'adore découvrir les verses. Et très souvent, je découvre, on l'appelle les couplets, le verse, les couplets. Parce qu'en fait, si tu veux, cette histoire est intéressante. Parce qu'un jour, j'ai joué avec une formation de old style. Et en fait, à l'époque, et d'ailleurs, je l'ai retrouvé à New Orleans quand j'y étais en janvier. Parce qu'avant, on appelait le verse le couplet. Oui. Et maintenant, c'est... Maintenant, le jazz plus moderne, c'est le verse. Et après, il y a les couplets et le refrain. Ah, tiens. OK. Tu vois, je t'apprends des choses. Alors, parce qu'on me disait... Les gars, les trompettistes New Orleans d'avant, ils me disaient... OK, we play the verse. Et bien, je dis, mais... Non, two verses. Mais je dis, mais attendez, il y a... Non, non. En fait, le verse, c'est... Comment dire ? C'est vraiment... C'est la comédie musicale qui s'est accaparé ça pour l'œuvre de Broadway. Oui, c'est ça. Mais à la base, un verse, si tu étais à l'époque de Armstrong, au tout début... Les verses, normalement, des fois, c'était les AA, quoi. Oui, oui. Mais c'est super parce que ça prépare pour le chorus. On ne sait pas ce qui va arriver. En fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'il arrive deux, trois accords. Là, un accord de résolution. Et là, on dit, mais oui, bien sûr. Et on dit, le jazz, c'est une surprise. Bien sûr. Alors, pour finir cet entretien, on aura peut-être d'autres. Je sais que ces interviews que je fais avec vous, ces grandes chanteuses, je vais un peu les poster pour des amis qui travaillent dans des instituts de formation professionnel en jazz. Alors, tu vois, il y a des filles qui viennent dans des instituts de musique actuelle qui touchent au jazz, dans des instituts de jazz. Et on a besoin, elles ont besoin de savoir comment, alors pour être... Qu'est-ce qu'il faut travailler ? Comment on fait pour chanter le jazz ? On n'écoute que des disques, on sait lire parfaitement, on fait des jams tout le temps. Il faut aller chanter en Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut trouver son propre son. Très bien. Donc ça, c'est avec les cours, en travaillant sa voix, c'est ça ? C'est ça. Et moi, j'encourage toujours de vraiment arranger. On peut trouver une vieille chanson. Mais OK, mais moi, je l'entends un peu différemment de faire ses propres arrangements ou bien travailler avec d'autres musiciens pour trouver vraiment un truc à soi. Parce que... Est-ce que toi, tu écris et tu arranges ? Tu sais que tu écris des paroles, mais la musique ? Oui, je suis plutôt collaboratrice. Moi, je pense qu'on pourrait faire un truc, l'intro au pédale. Moi, j'écoute et on essaye des trucs. C'est plutôt ça. Parce que moi, j'ai bien travaillé avec des musiciens. Mais moi, très souvent, j'ai mes idées sur l'arrangement. Et quand tu écris des chansons, tu écris qu'en anglais ou tu écris en français ? Bah, un peu les deux. Un peu les deux. Oui. Mais tu sais, quand j'ai fait le truc avec Marcel Zanini, tu sais, moi et Popo, on a fait ça. Et c'était super parce qu'on a fait tu veux ou tu ne veux pas, mais you want to or you don't. Et moi, tu sais, nous, on raconte toute une histoire. Et c'est ça qui est très important dans la vie. Alors, tu vois, je disais encore, je me répète, mais je disais à Anne, c'est tellement difficile de beaucoup de filles qui chantent bien et qui ont plein d'atouts pour elles. Et tu les entends chanter, c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour moi. Alors, maintenant, je coache des filles qui sont plus professionnelles, donc ça va. Mais quand même de leur dire, mais racontez-moi l'histoire. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? Oui. OK. Alors, 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 dites-le-moi. Parce que dès que, par exemple, je vais écrire des paroles en français sur la même chanson, je dis, voyez, quand vous êtes en français, c'est mieux. Oui, mais l'anglais, ce n'est pas notre langue. Je dis, oui, mais si vous comprenez ce que vous dites, vous devriez être quand même dans votre chanson. Oui. C'est pas, c'est pas, parce que, alors après, il y a des choses intéressantes. Toi qui as fait du théâtre, par exemple. Souvent, mon homme me dit, c'est intéressant de parler de ça, me dit, non, il dit, non, mais une chanteuse, c'est une actrice. Et pourtant, j'ai des filles qui, oui, mais j'ai des filles qui font du théâtre, très bien, et qui, quand même, même si elles chantent très bien, ne donnent pas un message. Il faut, il faut, il faut qu'on assume, on devient la chanson. D'accord. Il faut entrer dedans, à mon avis. Oui, non, non, mais c'est très important, parce que, qu'est-ce qui fait que, tu comprends, à l'heure actuelle, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'outils pour le jazz. Les jeunes femmes, les jeunes garçons sont, quelque part, de plus en plus performants, dans l'harmonie, dans ci, dans là, enfin, tu vois, c'est très vocaliste. Et pourtant, il y a toujours ce problème, quand même, d'arriver, alors peut-être que, après, c'est un problème d'existentiel sur scène, c'est peut-être pour ça que tout le monde n'est pas artiste, tu vois. Mais c'est difficile, parce que, pour beaucoup qui chantent pas mal, des fois, ils ont du mal de chanter bien et vraiment dommer d'eux-mêmes. C'est dur, c'est dur, c'est dur à savoir, des fois, qu'on va toujours être stressé devant du public, on a du mal à donner devant des gens, c'est difficile. Oui, petit à petit, mais petit à petit, à force de le faire, des prestations après des prestations, on pige, on est là pour raconter, pour faire plaisir, pour, pour, on partage les bons moments. Alors, tu dis, en fait, tu dis, tu dis maintenant, à l'heure actuelle, ce que disait Ella, les réponses d'Ella, très simples, mais alors d'une efficacité incroyable, mais vous savez, mesdames, pour mieux chanter, il faut beaucoup chanter. Oui, oui, comme, comme presque tous les professions, je pense. Oui, je suis d'accord, juste parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas ne pas faire l'interview, malgré qu'on connaisse plein de monde, mais nous avons quand même une copine, enfin, toi, c'est une, moi, c'est une très bonne copine, et toi, c'est une amie très forte, Pauline Atlan, on la citera quand même. Pauline, c'est quand même une sacrée nana, et j'appelle ça des ze nana, les Français, ils aiment bien dire ze, et pas ze, ze nana, et surtout, ze nana et grande connaissance en jazz, et qu'est-ce qui te rapproche tellement de cette femme ? Ah, elle est très, très chaleureuse, mais on a beaucoup en commun, puisqu'elle a été élevée avec la musique, son papa, et c'était extraordinaire, son papa a enregistré avec Humphrey Littleton, avec lequel j'ai fait beaucoup de tournées, et j'ai enregistré, alors on a déjà ça en commun. Et donc vous chantez des fois à deux ? Oui, 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 on a un show, on appelle Sisters in Swing, les sœurs en swing, et non, vraiment, c'est vraiment, on a vraiment une complicité. Comment tu te définirais, en tant que chanteuse de jazz, Broadway, Madame Super Swing, une chanteuse, comment dire, élégante, sexy, une chanteuse, une chanteuse, comment tu te, showwoman, rigolote, fraîche, tu vois ce que je veux dire ? Quel type de chanteuse tu es ? Oui, peut-être un peu de tout, un peu de tout, on veut tous les goûts. Donc c'est pour ça aussi que, non, mais c'est pour expliquer aux gens, s'il y a des jeunes chanteuses et chanteurs qui nous écoutent, que pour être une artiste, il faut un peu de tout. Oui, absolument, parce que… On veut tous les goûts, on veut tous les goûts. Est-ce que tu as toujours été à l'aise sur une scène ou non ? Tu attendais de maîtriser quand même les choses pour être vraiment à l'aise ? L'apprentissage, c'était un peu comédie musicale, mais tous en même temps, j'ai fait les gigs. Les gigs ? Oui, gigs, les concerts. Oui, oui, je sais. Et là, pour aller vers la fin de l'émission, tu as vécu un gig horrible ? Oui. Enfin, c'est quoi un gig horrible ? Le gig horrible. Par une anecdote croustillante, quoi. Au début, je pense que ça se passe à presque tout le monde. Quand on est un peu paralysé, on a le trac, quoi. Mais heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Et je me suis calmée et respirée. Et alors, bon, à l'attaque. Mais je me rappelle, je me rappelle, j'avais peur. Mais je me suis dit, personne ne te force. Tu es libre ? Bon, vas-y. Alors, une autre question pour finir à la dernière, parce que j'avais eu des élèves de la Pège à Chambéry. On a parlé du blues. Ta relation avec le blues, c'est autre chose, chanter le blues ? J'adore le blues. Je pense que tous les chanteurs, toutes les chanteuses ont besoin, absolument, il faut absolument quelque chose des blues dans le répertoire. C'est vraiment une base très importante. Alors, par exemple, ton blues préféré, le plus swing, c'est lequel ? Ou le plus roots, ou le plus, c'est quoi ? Par exemple, toi, un blues que tu as. Ou peut-être, peut-être, un Love Makes the World Go Round, or Kansas City Blues. Kansas City, ah oui, 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 oui. Très bien, Kansas City. C'est même fait en country music, ça. Oui. Comme je disais, le blues, c'est bien, parce qu'on peut le chanter en rock, on peut le chanter en new, on peut le chanter en country music, en jazz, c'est super. Oui, 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 c'est universel. Est-ce que je peux te poser une autre question ? Mais je suis très, très curieuse, mais c'est aussi pour les gens qui nous écoutent. Parce que c'est important d'avoir ces interviews, je l'ai fait pour apporter quelque chose, ma petite pierre à l'édifice, aux filles et aux garçons qui nous écoutent aussi. Tu n'es pas là par hasard, il y a tout un passé. Ça fait combien d'années que tu chantes le jazz ? Depuis, professionnellement, depuis 84. Mais avant, tu chantais déjà ? Oui, bien sûr, mais j'étais étudiante. Oui. Alors, dis-moi, j'ai chanté depuis l'âge de 16 ans. Oui, beaucoup. Beaucoup. Dis-moi, alors, par exemple, une question, tu connais beaucoup de standards, par cœur ? Oui. Beaucoup, genre 500, 600, 400, enfin, beaucoup. J'étais comme une éponge. J'ai vu les films de MGM, les comédies musicales. Vraiment, j'adorais, j'adorais apprendre les chansons. Et je continue. Donc, voilà, normalement, on devait te reçoire début décembre, on est en 2020, on va mettre ça sur la chaîne YouTube, bon, ça ne va pas se faire, donc tu vas venir après. Anne, je ne sais même pas si elle pourra faire les fêtes. En tout cas, alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu plein de gens qui se connaissent. On a reçu, j'ai interviewé Hervé Méchiné, qui a fait son album sur Tokyo. Après, j'ai reçu le pianiste Alfio Riglio. Après, j'ai reçu Anne Ducro, qui te fait la bise. Oui, oui. Et ça continuera. On s'est croisés à Tokyo. À Tokyo. Ah, mais merci. Moi et Anne Ducro, oui. Bon, écoute, je te fais une grosse bise. Alors, ce que je fais, c'est que je fais comme à la télé, je dis aux gens, j'arrête enregistrement parce qu'après, je vais parler en privé. Et en général, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez dit ? Je dis, on a dit des choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Et je te dis merci beaucoup pour cette interview. Oh, merci. C'est moi qui te remercie. Et si tu me donnes l'adresse, je t'enverrai mon dernier suivi. Mais bien sûr. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.